Musique Salut à toutes et à tous, bah oui on est déjà le dernier jour du mois et qui dit dernier jour du mois dit Alsace Foot Mag. Nous sommes aujourd'hui au siège de la collectivité européenne d'Alsace ici à Colmar. Pourquoi ? A la CEA tout simplement parce que la CEA est le premier partenaire du football alsacien. Allez venez, je vous emmène à la découverte de ce bâtiment ici à Colmar pour un dernier numéro d'Alsace Foot Mag de la saison. Allez venez. Allez on démarre notre immersion ici à la collectivité européenne d'Alsace à la place du président Frédéric Biry qu'on retrouvera tout à l'heure en interview avec l'actu foot de ce mois de juin. Les finales étaient programmées le week-end dernier, un mois de juin particulièrement chargé avec les finales de toutes les coupes du Crédit Mutuel. La coupe d'Alsace remportée de haute lutte par le FC Echaud, particulièrement riche également en festivité ce mois de juin. L'actu foot signé Steve Delaney. On l'avait presque oublié, mais le mois de juin A, après deux saisons de crise sanitaire, était synonyme de moments de joie et de festivité aux quatre coins de l'Alsace. Un dernier mois de compétition, évidemment marqué, dès son premier week-end, par les finales des coupes du Crédit Mutuel avec, en levée de rideau, celles des coupes d'encouragement jeunes. En ce beau week-end de la Pentecôte, des milliers de personnes se sont à nouveau pressées aux abords des rectangles verts pour célébrer les différents champions de ces coupes locales tant appréciées. Félicitations à Oberlauterbach, Weiersheim, Obermoderne, Stihl, le FC OSK06, Rosfeld, Sundaufen, Burnoplo, Kötzing et Uning, ainsi qu'à Gris, chez les féminines, pour leur titre chez les seniors. Chez les jeunes, les palmes reviennent de leur côté, au U13 de la Feig et de l'ASC Bissheim, au U15 de l'entente du Ride et de celle de la Bruche, au U18 de Holting et de l'entente de la Soher, au U18F de Komet Rib et de l'OJPS, au U15 de l'AS Strasbourg et de Roufac, et enfin, pour finir, au U15F A11 du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Coupe toujours, mais Coupe d'Alsace cette fois-ci. Chez les féminines, les joueuses de l'ES Molsheimer-Nolsheim ont décroché le Graal face à leurs homologues du Sporting Schiltikeim. Obtenu devant une belle affluence le 15 juin dernier à Echaud, ce succès 5 buts à 1 a permis aux filles de Stéphane Martos de décrocher un historique doublé Coupe-Championnat. Ce doublé, les joueurs du FC Echaud sont aussi allés le chercher dans la chaude ambiance d'Auber-Ausbergen trois jours plus tard. Face à une formation de Truchter-Sheim sans complexe, les hommes d'Ali Pektas ont renversé une situation bien compromise après 10 minutes de jeu. Menés 2 buts à 0, les coéquipiers de Thomas Vignola se sont finalement imposés 4 buts à 2, décrochant ainsi l'édition 2021-2022 de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché. Les Coupes refermées, il restait encore à sacrer les champions d'Alsace de chaque division le week-end dernier. Joué aux quatre coins de l'Alsace, ces finales ont notamment couronné chez les seniors l'US Schervillers, le FC Barthenheim 2, le Sporting Club Druningen, l'AS Cotomulus et le FC Morgevillers-Lebas. Chez les seniors F, l'ESME a réalisé la passe de 3 en venant à bout de l'AS Heimsbrun pour la finale de la D1-F. Et l'ES Offendorf a remporté la triangulaire de la D2-F, tout comme la réserve du FC Oberergheim chez les seniors F à 8. Une fin de saison en apothéose, célébrée comme il se doit le mercredi 29 juin avec le retour des Trophées du foot alsacien. Organisée dans le salon Crimerie du Stade de la Méno et diffusée en direct sur la page Facebook du district d'Alsace de football, cette cérémonie a mis à l'honneur 9 lauréats, tous primés pour leur incroyable saison 2021-2022. Dans les catégories jeunes, seniors et seniors F, et après les votes des internautes, les prix sont respectivement revenus au U13F de l'ASIM, au masculin du FC ECHO et au féminine de l'AS Heimsbrun. Toujours sélectionné par les votes, le Trophée du club de l'année est revenu à la société sportive Brumat pour les labellisations de ses deux écoles de foot cette saison, pendant que le but de l'année était attribué à la chilicoise Myriam Millet, buteuse lors de la finale de la Coupe d'Alsace féminine. Chez les arbitres, Marc Gaudru s'est vu décerner par ses pairs le Trophée d'Arbitre de l'année et Paul Kessler, celui du bénévole de la saison. Pour son incroyable parcours qu'il a emmené du monde amateur à l'équipe de France, Jonathan Kloss est reparti avec le Trophée d'Ambassadeur du football alsacien, pendant que Rémi Garanger, Arona Sceau et Benoît Chevreau de Montléu, tous trois membres de la section C6 Foot du Sporting Schiltigheim, ont reçu le prix coup de cœur pour leur incroyable parcours avec l'équipe de France C6 Foot. Un parcours qui les a propulsés sur le toit de l'Europe à la mi-juin à Pescara en Italie. Le bouquet final d'un exercice exceptionnel. Vivement la saison prochaine ! Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit immobilier. Et nous, sur nos assurances. Et moi, sur ma facture d'énergie. Et si vous aussi, vous reprenez le pouvoir sur votre projet immobilier. Meilleur Taux vous accompagne pour comparer crédit et assurance et faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français reprenaient le pouvoir avec Meilleur Taux. Allez, le confinement et la crise du Covid nous en avaient privés pendant les deux dernières saisons. C'est avec un immense plaisir que plus de 600 participants se sont retrouvés il y a quelques semaines de cela sur les installations de l'AS Erstein pour la dixième édition des journées Foot pour tous. Retour en images avec deux des principaux protagonistes de cette semaine, Jonathan Bach et Steve Kurtz. Alors l'objectif premier, je dirais, c'est de réunir toutes les personnes en situation de handicap sur une semaine qui leur est dédiée, afin qu'elles mettent leur pratique en valeur et qu'ensemble, elles prennent du plaisir à se rencontrer à nouveau. Et que voilà, on leur donne du plaisir surtout. Parce que je pense qu'après le Covid, on a eu une période un peu compliquée. D'ailleurs, ça a été compliqué dans l'organisation de réunir toutes les personnes aujourd'hui, mais on y est arrivé parce qu'on a des personnes qui sont dévouées, des personnes qui sont impliquées à 2000% pour pouvoir faire que cette dixième édition des journées Foot pour tous soit une partie réussite. Et je pense que ça l'est au vu des personnes présentes aujourd'hui, des sourires et puis des réjouissements qu'il y a eu tout au long de cette semaine. Alors on est là aujourd'hui à Erstein, sur cette semaine Foot pour tous, qui reprend en 2022 après un arrêt Covid, pour la dixième édition de ce projet. Un projet qui a vocation à réunir le football sous toutes ses formes, qui a vocation à réunir des pratiquants issus de différentes familles. Et aujourd'hui, on est sur la journée finale avec une JND et des pratiquants du handisport qu'on va réunir et faire passer un moment agréable de football. La semaine, elle a duré, il y a eu cinq journées de pratique. On a commencé mardi avec des pratiquants du comité de sport adapté. On a eu douze équipes et plus de cent participants qui sont venus jouer en football à huit et sur des ateliers. On a enchaîné ensuite avec mercredi, une journée dédiée au club, et au handisport avec le foot fauteuil. Ensuite, on est passé jeudi sur la journée des ITEP, l'établissement médico-social d'Alsace, avec là aussi une centaine de participants qui sont venus participer à des rencontres de football à huit et des ateliers. Et ce vendredi, c'était la soirée du foot loisir, donc une soirée très conviviale avec des pratiquants adultes qui ont pu jouer sur un plateau à huit et également une finale de foot à huit. Et ce samedi, la JND qui rassemble ici sur six plateaux, plus de 30 équipes pour une JND aux couleurs du foot pour tous. Dans le cadre justement de la valorisation des pratiques et des pratiques différentes et du handicap, on a permis à tous les jeunes réunis cette semaine de découvrir des pratiques, donc le C6Foot notamment, à travers la pratique masculin qui a permis d'avoir une approche différente du football. Également, on a pu mettre en place des ateliers de précision, des ateliers aussi de découverte de tennis ballon, de foot net, de golf foot. Et aujourd'hui, en fait, on a mis en place uniquement pour cette journée finale, les défis du foot pour tous. Alors l'idée, c'est qu'en fait, autour de cinq défis, cinq ateliers techniques, on permet à tout le monde, petit et grand, sur différentes formes de pratiques, sur ce qu'on soit valide ou qu'on soit en fauteuil roulant, en déambulateur, qu'on puisse taper dans un ballon et s'essayer effectivement à des jeux, des défis. Donc on a eu du chambord foot, du tir de précision, du golf foot, cinq ateliers qui ont permis à tout le monde de participer, de valider un passeport. Et ce passeport, on va s'y remettre différents lots, grâce à la tombola qu'on aura permis ce passeport. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste avoir un œil un peu différent, et ouvert sur les autres, et s'ouvrir un peu aux autres, et des fois, juste donner de sa personne aux autres. Quand on est dans une situation que certains joueurs ont, vous savez, quand on est une personne valide, ça paraît être simple. Et quand c'est du moment où on a raté un handicap, les choses se déroulent moins facilement. Et on a un peu tendance à ne pas y penser. C'est bien dommage. Toujours en plein cœur du siège de la collectivité européenne d'Alsace, ici à Colmar, nous sommes allés à la rencontre de son président, interview avec Frédéric Birri. Allez, on poursuit notre visite de la CEA, ici à Colmar. On est accueilli par son président, Frédéric Birri. Tout d'abord, merci de nous accueillir. Avec bonheur. Pour ce magazine du mois de juin, le dernier de cette saison. Alors, on parle beaucoup de la CEA, on en entend parler, mais en fin de compte, président, dites-nous en quelques mots, ce qu'est cette fameuse collectivité européenne d'Alsace. Alors, la collectivité européenne d'Alsace, c'est l'année du souhait du Conseil départemental du Haut-Rhin et le Conseil départemental du Bas-Rhin de se rassembler pour former une seule collectivité européenne d'Alsace. Donc, elle rassemble les compétences des départements, c'est-à-dire qu'on est en responsabilité aussi bien sur la protection maternelle et infantile dès la naissance. Ça se poursuit dans le soutien à la protection de l'enfance. Vous savez, malheureusement, il y a 4000 enfants placés en Alsace. Donc, nous les accompagnons, nous assurons leur éducation. Ça, c'est une fonction forte de notre collectivité. Nous sommes en responsabilité dans les collèges, sur les routes, les personnes âgées. On a un vieillissement important aujourd'hui, comment on accompagne l'autonomie, mais aussi dans les établissements, les EHPAD, les maisons de retraite. On est en responsabilité sur le handicap, sur l'insertion. Il y a aujourd'hui 41 000 bénéficiaires du RSA. Nous avons cette responsabilité d'accompagner vers l'emploi les bénéficiaires du RSA. Donc, voilà une partie. Alors, bien sûr, on va accompagner le domaine de la culture, le domaine du sport. On va y revenir. Donc, voilà un peu en quelques mots les routes. 6 400 km de route dont nous avons responsabilité. Nous avons récupéré les compétences des routes. Et puis, nous avons augmenté nos compétences en étant en responsabilité sur les routes nationales que nous ne gérions pas auparavant. C'est 300 km de route qui s'est rajouté aux 6 000 dont nous avions déjà la responsabilité. On est en responsabilité sur le bilinguisme. Et le 28 juin, on a des assises du bilinguisme. C'est une grande manifestation pour essayer de promouvoir la pratique à la fois de l'alsacien et de l'allemand. Évidemment, on est en responsabilité sur tous les domaines du transfrontalier. En tout cas, ce n'est pas le travail qui manque au niveau de la CEA. On va parler un peu de football. Et je sais que vous avez un lien particulier avec notre sport, puisque dans la vallée de Chermec, dans vos jeunes années, vous aviez un short et des chaussettes pour jouer au football. Oui, oui. Moi, je considère que je dois tout au football. Je ne serais pas à la place où je suis sans l'engagement associatif, sans le foot. J'ai une pensée pour tous mes entraîneurs qui m'ont permis à la fois de pratiquer ce qui restera toujours mon sport de prédilection, le foot. En marchant, j'ai commencé à jouer jusqu'à 29 ans. J'ai arrêté parce que je suis devenu maire, à l'époque maire de Chermec. Mais je dois beaucoup au foot. Et d'ailleurs, je suis devenu attaché parlementaire grâce au foot, parce que je joue au foot à Viches. Et le maire de Viches, à l'époque, Alain Ferry, qui a ensuite été député, venait s'entraîner avec nous. C'est comme ça qu'on a sympathisé, que j'ai participé ensuite à ces campagnes électorales. Mais donc, le foot m'a donné beaucoup de choses, beaucoup de joie d'abord. Je n'ai jamais retrouvé, même dans les victoires électorales, dans les moments forts de la création de la collectivité, je n'ai pas retrouvé le même bonheur que quand on gagnait un championnat. Je n'en ai pas gagné tant que ça, les championnats. Mais quand on a gagné les championnats, c'était quand même des moments les plus merveilleux. Je garde ça en tête. Je garde aussi en tête les dimanche soir, quand on avait perdu. Il ne fallait pas me parler le dimanche soir. Lundi matin, ça allait mieux. Mais le dimanche soir, c'était… Et donc, le foot m'a appris beaucoup. L'esprit du collectif, le sens de l'engagement. J'ai été bénévole aussi dans plusieurs clubs. Je veux dire, c'est l'esprit d'équipe. C'est une école de la vie, le sport, on le dit régulièrement. Et moi, je dois donc beaucoup au football. Et vous devez beaucoup au football, certes. Mais la CEA accompagne et participe au développement du football. On est déjà dans l'aide à la licence. On accompagne tous les clubs sportifs à l'aide à la licence. On a, rien que sur les trois dernières années, c'est plus de 60 millions d'investissements qu'on a accompagnés dans les équipements sportifs portés par les communes ou les intercommunalités. Donc, pour pouvoir mener à bien, soit des salles de sport, des terrains de football. Donc, on a toujours été partenaire des communes et des intercommunalités dans la possibilité de déployer de nouveaux équipements. On est dans le sport scolaire, puisqu'on accompagne les sections sport-études. Il y en a quelques-unes dans le territoire alsacien. Le sport aussi autour du handicap, puisque nous sommes en responsabilité sur les missions du handicap. Et puis, on est plutôt sport amateur. Mais on accompagne aussi, aujourd'hui, le projet de restructuration du club de la Méno. Parce que, bien sûr, Racing, c'est notre club de cœur. Merci, Président, de nous avoir reçus, de nous avoir accueillis ici au siège de la CEA. Le Président, qu'on reverra demain, vendredi, puisque ce sera l'inauguration officielle des locaux du district d'Alsace de football. Rue des Cigognes, ça ne pouvait pas s'inventer. Je suis très heureux, parce que d'abord, c'est un beau projet. Je suis heureux aussi que la collectivité européenne d'Alsace ait pu accompagner les aménagements de ces locaux. Je crois que c'est le début du retour de la Ligue. Et avant de conclure, M. le Président, un petit mot, puisque c'est les vacances dans quelques jours, un petit mot pour tous ces bénévoles, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Peut-être de bonnes vacances à tous. Oui, de très bonnes vacances. Ressourcez-vous en vacances, parce qu'il faut de temps en temps reprendre du souffle. Reprenez ce souffle, reposez-vous, profitez bien de vos familles, de vos enfants et puis des amis, parce que c'est aussi un moment privilégié. Et puis, au retour, de très bons championnats aux uns et aux autres et de très belles réussites. Merci, Président, de votre accueil, de votre générosité, de votre gentillesse. Et puis, nous, on poursuit ce magazine Alsace Footmac du mois de juin. On déambule dans les locaux de la CEA, ici, à Colmar. Merci. Bienvenue. Allez, on poursuit cette Alsace Footmac, toujours ici, au siège de la collectivité européenne d'Alsace, à Colmar, au troisième étage, ici, dans cette salle où se retrouvent les 80 élus alsaciens qui siègent au sein de cette CEA. Et nous, on poursuit ce mag avec l'œil du pro, un nouvel œil du pro consacré cette fois-ci à l'arrosage automatique après l'entretien des terrains verts avec CSE et des terrains synthétiques avec EPSL, place à l'arrosage automatique avec Estarro et son directeur commercial, Alexis Hamelin. Je m'appelle Alexis Hamelin, je suis directeur commercial de la société Estarro. On est situé à Dupigheim, à côté de Strasbourg, et on est spécialisé dans tout ce qui est arrosage automatique, dont les terrains de foot qui nous intéressent aujourd'hui à proprement parler. Alors, on fait tout ce qui est terrain de sport, terrain de football, terrain de rugby, tennis, golf, mais aussi tout ce qui est tram au niveau de Strasbourg, tout ce qui est jardin particulier ou parc dans tout ce qui est ville. On est dans une société qui est née en 88, donc on a fait à peu près 300 terrains de foot dans le l'Est de la France. On en fait à peu près entre 10 et 15 chaque année. Mais tout récemment, on a fait la pelouse de la Meno en 2018, quand il y a eu le changement de pelouse en hybride. On en a profité pour rénover complètement l'arrosage. Et encore plus récemment, on s'est entrainé du nouveau centre Racing Suprema Park, il y a deux ans quand il a été mis en service, là aussi en hybride. Donc on s'est occupé de tout l'arrosage de ce chantier. Alors on intervient surtout sur le Barin, mais on a une zone de Chalandis qui est tout le Grand Est de la France. On va, par exemple, on était l'an dernier jusqu'à Saint-Dizier. On va en Haute-Saône, sur Mulhouse, où on est actuellement. On intervient même sur quelques terrains en Allemagne depuis quelques années. Donc principalement autour de Strasbourg, mais dans tout le Grand Est en général. Alors nous sommes à Wittesheim, où depuis la semaine dernière, on est en train de rénover le système d'arrosage automatique des deux terrains, donc le terrain d'honneur et le terrain annexe. On a tout rénové de Fonton-Clombe, donc avec la partie pompage, la partie programmation, mais aussi les réseaux principaux qui vont sur chaque terrain. Et sur chaque terrain, ensuite, les réseaux secondaires, avec tout ce qui est arrosage, électrovanne, regard. C'est ce qu'on est actuellement en train d'installer derrière moi. Alors actuellement, on est en train de sous-soler le réseau primaire sur le terrain annexe. Et on a la chance d'avoir une machine qui permet de ne pas faire de tranchées à proprement parler. On tire le tube en sous-sol, ce qui permet d'être jouable très très rapidement après notre intervention. Donc là, on voit une petite saignée en surface, mais celle-ci sera refermée avec un rouleau double bille en fin de chantier, histoire de jouer très rapidement dessus. Et surtout, de ne pas avoir à replanter du gazon ou replaquer des longues zones de tranchées. Alors c'est d'arroser, évidemment, régulièrement pour que l'herbe puisse grandir naturellement. Mais c'est surtout de ne pas forcément donner de l'eau au gazon tous les jours. On a certains terrains où le responsable de l'arrosage arrose tous les jours. Ils pensent bien faire. Alors en cas de grosse canicule, évidemment, il faut rapporter de l'eau régulièrement. Mais il vaut mieux en rapporter une grosse dose d'eau tous les 2-3 jours, histoire que l'humidité descende dans le sol et que la racine travaille et descende dans le sol pour que le gazon en surface soit plus fort. Alors les actions principales sur une année d'arrosage, évidemment, c'est de la mise en route et le réglage des arroseurs au printemps. Donc ça, c'est une intervention de notre équipe qui vient, qui fait le tour, qui met en route le pompage s'il y en a, qui fait le tour de tous les arroseurs pour savoir s'ils sont bien réglés au niveau des angles. Après, on règle le programmateur sur une programmation de base. Cette programmation sera suivie par le gestionnaire du site tout au long de l'année pour qu'on n'arrose pas pareil de la période de mars jusqu'à fin octobre puisque ça serait un apport d'eau trop important au printemps ou alors pas assez en été. Puis en fin d'année, nous, on revient pour purger tout ce qui est conduite. C'est l'ouverture de toutes les conduites. Si nécessaire, envoyer un peu d'air pour vraiment vider toutes les conduites et ainsi éviter que les conduites ne gèlent et que vous ayez des fuites à la reprise au printemps. Vous pouvez nous contacter directement sur Facebook ou sur le site internet ou par téléphone directement. On est basé à Dupigheim, donc on se fera un plaisir de venir vous voir et vous conseiller sur la mise en place de votre arrosage automatique sur votre terrain de foot. Sous-titrage ST' 501 Allez, on poursuit cette Alsace Foodmag du mois de juin, le dernier de cette saison, toujours ici au siège de la collectivité européenne d'Alsace à Colmar. Nous sommes dans l'Agora Simone Veil, le hall d'accueil de ce magnifique bâtiment ici à Colmar. Et nous, on poursuit avec un coup de projecteur sur un club qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui continue de se structurer avec quelques 250 licenciés, une équipe fagnant qui a terminé sur le podium en district 1, des seigneurs féminines, des jeunes dans l'ensemble des catégories, allant faire un tour du côté de Wienersheim qui coule des jours heureux après une saison réussie. Coup de projecteur signé Léonard Schott. Je suis président de Wienersheim depuis maintenant 4 ans. C'est un club qui a à peu près 210 licenciés, dont 90 seniors vétérans et super vétérans. Et le reste est classé en tant que jeunes de la partie débutante jusqu'en U18. Sur l'aspect sportif, c'est plutôt sympa, une très bonne saison. On a lancé une équipe féminine aussi cette année, qui est arrivée première de son groupe. Donc c'est aussi une certaine fierté, parce que j'avais vraiment une grosse envie de mettre en place cette équipe féminine. L'équipe 3 a terminé premier de son groupe et donc monte en D6. L'équipe 2, elle, termine troisième de son groupe, ou quatrième de son groupe. Hélas, ne monte pas, c'était un des objectifs. Et un des plus gros objectifs était l'équipe 1, qui, elle, a terminé troisième de son groupe, mais sur un groupe qui était très, très compliqué, où on a terminé avec 46 points. C'est-à-dire une troisième place avec 46 points, c'est pratiquement une place où l'ensemble de tous les autres groupes qui ont été premiers n'ont pas atteint ce nombre de points. Donc pour dire que c'était un groupe très, 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 très élevé. Voilà, donc on n'y est pas parvenu cette année, on pense y parvenir l'année prochaine, en mettant d'autres moyens en place. Il y a quelques erreurs qu'on a faites cette année, qui ne se reproduiront certainement pas l'année prochaine. On a mis en place un certain nombre d'activités, il y en a encore quelques-unes en préparation. On a notamment, là, toutes les années, notre ville grenier au mois de mai, qui génère pas mal de recettes aussi, mais qui monopolisent l'ensemble du club. Et l'autre activité qui est rémunératrice aussi, c'est une marche bon membre qu'on fait chaque année, où là, on brasse entre 600 jusqu'à 800 personnes. Cette année, on essaye d'avoir encore un peu plus de monde, en essayant de canaliser d'autres coins de la région. On essaye aussi de, par cette action, on essaye aussi de faire connaître un petit peu les quatre bancs aussi, la commune des quatre bancs, qui n'est pas très connue encore actuellement. Donc, effectivement, le but de cette marche bon membre est de traverser l'ensemble des quatre bancs pour faire un petit peu connaître justement cette commune et ce coin du Corosberg aussi. Alors, il y aura certainement d'autres manifestations nouvelles l'an prochain, notamment peut-être les 5 et 10 kilomètres du Corosberg qu'on va essayer d'organiser l'an prochain. J'y travaille en espérant qu'on va pouvoir le réaliser. J'ai essayé de structurer le club en responsabilisant un petit peu tout le monde. C'est ça qui est important et c'est une manière de vivre un petit peu peut-être différente que j'essaie de mettre en place. Le président, c'est une chose, mais les bénévoles, pour moi, ce sont le moteur, en fait, des personnes qui peuvent, à un moment donné, nous donner cet élan et cette force d'aller un peu plus loin et aussi de pérenniser le club et aussi d'avoir peut-être, ou de donner peut-être l'envie aux autres de nous rejoindre. C'est quelque chose qui, là, j'y tiens énormément. Donc, on a structuré le club en mettant effectivement le président en place, mais en mettant aussi un comité directeur, en mettant aussi un directeur sportif, en mettant quelqu'un qui s'occupe de la partie animation numérique, en mettant quelqu'un aussi qui s'occupe de la partie sponsoring. Voilà, donc en fait, des tâches bien définies à un moment donné pour que les gens se sentent effectivement bien au travers du club. Et c'est aussi matérialisé par un, comment dire, par un élan aussi de la part du club parce que, de temps à autre, on essaie d'organiser des manifestations en interne pour remercier aussi les bénévoles, parce que c'est hyper important à mes yeux que les bénévoles aussi se sentent remerciés au niveau du club. C'est peut-être effectivement qui fait qu'on a cette continuité. Aujourd'hui, on a intégré beaucoup de jeunes. On a même une partie de l'équipe féminine qui a intégré également le comité. Aussi, cette mixité, elle est très appréciée. Il y a une forme de respect naturel qui se met en place. Et c'est très, 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 très important pour moi et pour la vie du club. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...